Tout commence par la création d'un projet. Alors on va se créer un projet en important des verbatims. Toutes les démarches sont résumées, documentées dans le document de présentation. À l'ouverture, QDA va nous proposer différentes options pour se créer un nouveau projet. Alors, créer un projet à partir de documents, mais il y a également différentes options pour importer différents formats de données à partir de différents logiciels. Par exemple, on peut importer des fichiers Excel, CSV, Access, importer à partir de logiciels quantitatifs, comme SPSS Data, des logiciels de sondage, comme SurveyMonkey, des médias sociaux, Twitter, Facebook, importer d'autres logiciels d'analyse qualitative, Envivo, Atlas TI, etc. Donc plusieurs fonctions pour importer différents formats de données à analyser. On peut exécuter l'assistant d'importation de documents. Ça, ça sert à importer, par exemple, importer en lot, disons, une centaine de PDF et les transformer en format document. Par défaut, c'est un format RTF dans QDA. On peut finalement créer un projet vide. Donc on fait juste définir les variables qui vont faire partie de notre projet sans importer les documents. C'est quelque chose qu'on fait moins fréquemment. On va laisser cette option de côté et on va se créer un projet à partir de documents images. Alors, on se rend sur notre poste, trouver le dossier où se trouvent nos documents à importer. J'ai une dizaine de verbatimes, transcriptions d'entrevues faites auprès d'individus qui portent sur leur relation à leur quartier de résidence. Bref, je me mets sur le dossier, je fais importer. Inclure les sous-répertoires, type de fichier. Donc ce qui est important, c'est que le format des documents qu'on veut importer est bien coché. Donc ici, .doc, .docx. Je fais OK. Vous voulez importer 10 documents? Oui. Je vais aussi importer 3 articles de périodique en format PDF que j'ai téléchargés. Alors, je peux sélectionner les documents à importer un par un et faire Ajouter ici. Mais encore une fois, je vais importer le contenu d'un dossier. Donc je me mets sur le dossier et je fais Importer. Encore ici, je m'assure que le format voulu est coché, PDF, et je fais OK. Alors, je me suis prête à me créer un projet. Options d'importation. On va cocher ici Importer l'emplacement des fichiers. On verra plus tard à quoi ça sert. Importer date et heure, on peut laisser faire. Par défaut, Supprimer les images est coché. Donc ça sert à alléger les documents pour que l'importation soit moins lourde. Même principe pour enlever le formatage du texte, mais ça crée des problèmes d'encodage de caractères spéciaux. Donc on va laisser faire. Bref, on touche à rien d'autre et on fait OK. Alors, je m'apprête à créer un nouveau projet. Je vais aller dans le dossier qui m'intéresse et je vais lui donner un nom. Alors, quand on crée un projet, tout le matériau associé, donc les documents Word, les codes, les commentaires, les notes qu'on va créer dans le cadre de nos projets, sont encapsulés dans un fichier avec une extension .ppj. Alors, je donne un nom à ma base de données et je fais Enregistrer. Et la création du projet est débutée. Ça va être plus ou moins long, tout dépendant de la transformation de format qui sera nécessaire. Et voilà, mon projet a été créé. Et mes cas importés se trouvent dans ma fenêtre cas ici. En fait, on voit donc que l'interface est divisée en différentes fenêtres. On a la fenêtre des cas, donc où se trouvent tous les documents qu'on vient juste d'importer. Nos trois PDF qui ont été, comme on le voit ici dans la fenêtre documents, transformés en format RTF. Et donc, c'est un format éditable, c'est plus un PDF. On peut l'éditer et le modifier comme on veut avec les différentes fonctions d'édition, un peu comme n'importe quel éditeur de texte, en fait. Et nos verbatims se trouvent en bas ici. Quand on fait un clic droit, on voit l'ensemble des formations qui peuvent s'appliquer aux différentes fenêtres. Donc, si je fais un clic droit dans la fenêtre des cas, je vois les différentes fonctions associées, qui se trouvent aussi en haut dans chacun des onglets. Il y a parfois quelques petites fonctions additionnelles dans les onglets du haut. Alors, les fonctions pour les cas. On a une fenêtre pour les variables. Par défaut, on a trois variables qui ont été créées. On y reviendra dans un instant. Alors, clic droit, les fonctions pour les variables, qui se trouvent également dans l'onglet du haut. Notre fenêtre de code, qui est évidemment vide parce qu'on n'en a pas encore créé. Clic droit, fonction pour les codes, qui se trouve aussi dans l'onglet code. L'onglet gris, c'est une autre façon de visualiser nos différents documents qui n'est pas essentiel. Fonction document, donc édition de documents ici. L'onglet rechercher, où on peut rechercher, où on va rechercher du texte, des sections, des mots-clés et des codes. Et l'onglet analyser, où on va venir évidemment analyser nos codes, où on va analyser, en fait, quantifier la relation, la similarité entre nos différents codes. Il y a une option pour faire des nuages de mots. La fonction analyse de contenu, si on clique dessus, ça va ouvrir le logiciel WordStat. Si on clique sur analyse statistique, ça va ouvrir le logiciel SimStat. Mais on ne peut pas interagir avec les deux logiciels en même temps. Et il y a différents onglets, une fonction pour l'aide. On a ici la fenêtre de droite, qui est la fenêtre où vont apparaître les marques de code au fur et à mesure de notre analyse. Alors voilà pour l'interface. L'onglet projet, rapidement, alors sert à paramétrer, à gérer notre projet. Alors on peut créer un nouveau projet, ouvrir, rouvrir un projet déjà créé, sauvegarder, sauvegarder sous, donc CTRL-S, tous les raccourcis Windows fonctionnent, CTRL-C, CTRL-V, etc. Sauvegarder sous pour l'enregistrer sous un autre nom. Exporter. Alors on peut exporter fichier projet, ce qui revient au fait de l'enregistrer sous. On peut aussi éventuellement exporter seulement nos statistiques de code, exporter seulement nos segments codés. On peut exporter nos documents, c'est-à-dire qu'à partir de notre base de données PPJ, on peut réexporter nos documents Word qu'on a importés au départ pour créer le projet. Fonction de travail d'équipe, utile évidemment si vous travaillez plusieurs sur un même projet. Alors dupliquer, c'est encore une façon de créer une copie de projet, expédié par courriel, même chose, fusionner. Alors on peut travailler, on ne peut pas travailler plusieurs personnes sur un même projet en même temps. Ce qu'on peut faire par contre, c'est créer plusieurs copies d'un même projet. Différentes personnes vont pouvoir travailler sur leur section et par la suite, on va pouvoir réimporter le travail de différentes personnes dans un même fichier. Donc il faut vraiment désigner un fichier comme étant le fichier maître, dans lequel on va pouvoir importer les autres copies du projet. Options d'usager. Encore là, quand on travaille à plusieurs personnes, on peut créer un identifiant et un mot de passe pour chacune des personnes qui travaillent sur le projet et lui assigner des fonctions spécifiques. On peut aussi définir des couleurs de code. Par la suite, on va pouvoir faire des analyses d'accords interjuges pour évaluer, voir si les différentes personnes qui travaillent sur un même projet code, les documents de la même façon. Des options de maintenance. Encore là, des façons de faire des copies de projet, des sauvegardes en format compressé. On peut effacer les codages, récupérer les codes isolés, donc des fonctions un peu plus spécifiques. On peut définir des propriétés pour notre projet, une description, donc on peut documenter certaines informations concernant notre projet et on peut faire voir la description à l'ouverture. Donc à chaque fois que vous allez réouvrir votre projet, par exemple, vous pourriez utiliser cette fenêtre-là pour donner des informations sur là où vous avez arrêté votre travail à la dernière séance et à votre prochaine séance, automatiquement, cette fenêtre-là va s'ouvrir. Journal des opérations. Encore là, du paramétrage possible. Divers. Définir le lieu d'enregistrement par défaut sur votre poste. Le maximum de niveau de livre de code. Alors ici, la hiérarchie des codes. Le niveau par défaut, c'est 5, mais on peut l'augmenter si on veut ou le baisser. Et d'autres fonctions de langue, etc. La fonction notes, c'est un peu comme un bloc-notes dans le fond, alors on peut l'utiliser pour prendre des notes, pour écrire des commentaires, on peut faire de la rédaction, on peut importer des documents, on peut l'utiliser ou pas, c'est selon ses besoins. Par la suite, on peut l'enregistrer en différents formats, on peut l'imprimer. Et avec le raccourci F3, il va automatiquement s'ouvrir et on le ferme simplement en cliquant sur le X. Donc, une des différentes fonctions pour rédiger. Une autre fonction de rédaction, c'est le gestionnaire de rapports, qui peut servir à différentes fins, en fait. On peut l'utiliser un peu comme un scrapbook tout au long de notre recherche. Ici, ça va faire comme une table des matières. On peut rédiger, on peut ouvrir, importer des documents, on peut faire des copiers-collés de tableaux, de citations, de graphiques. Tout ce qu'on fait au fur et à mesure de notre analyse, on peut le documenter dans notre gestionnaire de rapports. Par la suite, on peut l'enregistrer, l'imprimer. Donc, c'est une fonction qui peut être intéressante et on peut prendre des notes au bas ici aussi. Donc, ça peut être une option intéressante pour faire de la rédaction tout au long de son projet. Le journal des opérations. C'est ici qu'on va pouvoir voir au fur et à mesure toutes les fonctions qu'on a utilisées pendant notre séance de travail. On voit ici le défaire et le répéter. Certaines manipulations peuvent être cancellées, d'autres non. Alors, il faut faire attention, il n'y a pas de undo dans QDA Minor, mais certaines fonctions vont pouvoir être annulées ici. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'on va pouvoir le faire, par contre. On peut également ajouter une note à chacune des manipulations qu'on a faites. Encore là, on peut enregistrer, imprimer. Et on voit ici le petit icône pour copier-coller dans le gestionnaire de rapports dont je viens de parler. En fait, ce petit icône-là va se trouver dans toutes nos fenêtres de travail. Quand on clique dessus, on a un petit pop-up qui dit sauvegarder. Et si on va dans notre gestionnaire, on va voir ici le copier-coller de notre journal. Et donc, on peut faire ça avec toutes les fenêtres de travail du logiciel. Configurer l'imprimante, configurer le programme, niveau de menu, on peut changer la langue si on veut. Et voilà pour l'essentiel de l'interface de QDA Minor. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501